Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui vidéo Monster High avec la collection Sculptimate Secrets. On va faire Claudine Wolf et Laguna Blue. N'hésitez pas à parcourir ma chaîne si vous voulez voir la vidéo avec Draculaura, Francky et Cléo. Comme d'habitude sur la boîte vous avez l'illustration de chaque personnage, le logo Monster High et Sculptimate Secrets. Il y a 19 surprises, plus de 125 looks que vous pouvez faire. Voici l'arrière des boîtes et vous avez quatre personnages en artwork donc les quatre autres à chaque fois. J'ai retiré les petits emballages avec les illustrations et voici les casiers. Ils sont très beaux comme d'habitude. Alors on va ouvrir ici la porte. Elles sont trop trop belles. Alors pour commencer on va regarder chaque casier de plus près. Alors ici vous avez une photo de groupe de Claudine, Francky et Draculaura. Forever Fierce, un petit jeu de mots, on a son nom. Au milieu vous avez ses goûts. Alors vous choisissez la bonne réponse entre deux propositions à chaque fois. Et en bas vous avez d'autres petites photos très intéressantes. On a son animal de compagnie, sa date d'anniversaire avec un gâteau. Une autre photo ici. Je crois que c'est la main de son frère. Je reconnais son haut. Ici on a douce Claudine et Goulia. Ah pour changer Goulia. Très bien. Alors ici donc le jeu de mots Good Waves Only. Une photo de groupe. Donc les goûts de Laguna. Vous choisissez les bonnes réponses. Et en bas vous avez les photos. Alors il semblerait que Laguna est peut-être un petit copain. Ici vous avez une main, un bras d'un élève. A voir si ça sera comme l'original. Ça va être sympa. Vous avez sa date d'anniversaire, son animal de compagnie. Voilà donc très sympa. Une photo avec Léo et Francky. Dans chaque boîte vous avez une notice. Je ne vais pas m'attarder dessus puisqu'on a déjà fait la lecture dans la vidéo précédente. Enfin on a regardé. Et pour la clé, normalement il y a un procédé. Vous la mettez dans l'eau et une couleur se révèle qui correspondra à un casier, enfin un compartiment. Mais là on va essayer. Une abonnée m'a dit que la clé devait être la même pour toutes les serrures. On va tester. C'est ce qu'on va faire. Allez on commence par le haut. En effet. Donc pas la peine. On gagne du temps. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez voir la vidéo précédente pour voir le procédé. Allez deuxième compartiment. Voilà. Allez troisième. C'est toujours la même couleur pour les sachets en papier. Et le dernier compartiment qui est tout petit d'ailleurs. Je pense qu'à la fin de la vidéo, je vais mettre les clés dans l'eau et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà. On a tous les sachets. Je vais reculer les casiers. Et on va les ouvrir. Alors ici vous avez un petit biscuit en forme d'os. Très mignon. Alors ici un sachet biscuit aussi avec croissant de lune et pleine lune. Vous avez une boisson en bouteille avec un loup et une pleine lune. Très sympa. Et je crois qu'on a fait le tour pour se chercher. On va ouvrir celui-là pour la Guna. Alors la boisson. Une brique de coconut. Donc du lait de coco je pense. Un paquet de chips. Enfin non c'est juste des organic gummies. Des bonbons. Un sachet de bonbons. En forme de poisson. En forme de poisson. Et vous avez ici un bouteau je pense. Au sushi. Je ne sais pas. On aurait dit des sushis à l'intérieur. Alors on va ouvrir lequel. On va ouvrir cela. Je vais mettre à l'arrière ce qu'on a déjà ouvert. Ah mince son bob. Très beau. Bon il est en plastique mais il fait très tissu au niveau de la texture. Très joli. On a la clé verte. On a des bijoux. Alors collier doré. Une boucle d'oreille. Et l'autre boucle d'oreille. Donc des croissants d'une. Alors. Pour la Guna. Elle a une casquette que j'adore. Mais elle est trop belle la casquette. J'aime beaucoup quand il y a des transparences comme ça. On a une clé. On a une boucle d'oreille. Je ne vois pas trop ce que ça représente. C'est tellement petit. Du corail. Je vais dire ça. Donc là vous avez un collier. Avec une dent. Je pense. Et l'autre boucle d'oreille qui est pareil. Ah je pense à des fleurs. Des fleurs tropicales peut-être. Ainsi on va ouvrir celui-là. Avec une clé. Le trousseau. Et on a les chaussures. Qui sont assez sympas je trouve. On a écrit Moonwolf. Voilà. Ça c'est juste des petites bottes de ski. Ça ressemble à ça. Voilà pour le sachet. On va tenter d'ouvrir les chaussures. J'ai un peu curieux de voir. Ah ouais. Alors pour moi les chaussures ça fait un petit peu habit en fait. Ça fait un peu neige, montagne. Peut-être que je me trompe. C'est peut-être des vagues au final. Le trousseau et la clé. Et l'autre chaussure. On a un petit côté holographique dans les reflets. Je ne sais pas si vous le voyez. Très joli. Ah oui il y a des vagues. Oui ça représente des vagues en fait. Oui c'est des vagues. Je pense à des petites montagnes avec de la neige. Et on termine. Alors les vêtements. Donc un O pour Claudine. Ici j'aime beaucoup les couleurs. Il y a écrit All. On a une jupe. Bon c'est simple je dirais. Ah oui la petite veste comme ça avec un peu de fourrure. Elle est assez jolie. Bon c'est assez simple à chaque fois. Ce n'est pas de très bonne qualité. Mais ça fait le job. Et la clé. Ok. On termine par le sachet. Alors là j'aime beaucoup cette veste. Mauvaise qualité le tissu. C'est très fin. Mais j'aime beaucoup les couleurs. Vous avez un petit cœur. Et j'aime beaucoup les manches. La matière elle est spéciale. Je ne sais plus comment on appelle ça. Alors ensuite. Vous avez. Une jupe. Avec les fleurs justement. Comme les boucles d'oreilles. Assez sympa. Franchement. Elle est jolie. Elle est même des petites pieuvres. Trop adorable. Et on a la clé rose. Je crois qu'on a fait le tour pour les accessoires. Je range un petit peu. On va garder les poupées de base dans les casiers. Voilà. Je les ai sortis de leur boîte. Et je suis agréablement surpris par les cheveux. J'aime beaucoup les coiffures. La qualité des cheveux de Laguna. Me semble un peu mieux que celle de la basique. Et j'aime beaucoup aussi la différence de cheveux. De couleurs. Et de textures par rapport à la basique pour Claudine Wolf. Voilà. Donc c'est vraiment cool. Qu'ils aient bien changé. Je vous ferai aussi un petit comparatif avec les maquillages au niveau des visages. qui a extrêmement changé par rapport aux basiques. Ça, c'est vraiment sympa aussi. Je vous montre les fonds des casiers. Je vais vous préciser que c'était assez détaillé quand même. Et c'est en rapport avec les personnages, leur goût. Là, c'est un terrain de basketball pour Claudine Wolf. Comme elle est fan de basket. Elle joue au basketball. Et pour Laguna, bien entendu, c'est une piscine. Et vous avez même Neptuna en arrière-plan. Bon, on va commencer par Claudine. On va regarder les visages de la Basie et de la Sculptimate Secrets. Comme vous pouvez le voir, un maquillage extrêmement différent. J'aime beaucoup le trait vert qu'ils ont fait au niveau des yeux. Un rouge à lèvres violet à la place. Est-ce qu'il y a des baby hair ? Non, il n'y a plus des baby hair de peint sur le visage. En tout cas, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup la coiffure. On a deux couleurs de cheveux. C'est bien qu'il n'y en ait pas 5-6 de couleurs différentes. Un peu plus de simplicité, je trouve que c'est pas mal. Par rapport à la Basique, on avait combien de couleurs différentes ? On avait 3. Ouais, 3. J'exagérais. Deux couleurs, c'est suffisant. Enfin, ça dépend. Laguna, elle en a beaucoup aussi. Alors, sinon, mis à part son maquillage qui est très réussi, je trouve. Bah voilà, j'aime bien. Franchement, le visage. Rien à redire. Pas de défauts. Alors, le haut, vous avez un débardeur avec un peu de résille en haut. On a les petits crânes Monster Eye. Donc, au milieu, c'est celui qui représente Claudine Wolf. Donc, très sympa son petit débardeur comme ça. Alors, le short est joli, très coloré, avec des empreintes, des motifs. Mais ce que je préfère, ce sont les chaussures. J'aime beaucoup le dégradé, là, du violet au vert. On a des croissants de lune au niveau des talons. On en a aussi sur le devant. Elles sont très, très jolies. On va regarder maintenant Laguna, donc de base, avec la Basique. Alors, le visage est complètement différent, je trouve. Alors, je regarde de plus près. Je ne sais pas, il y a un truc qui... Ouais, ça change. J'ai l'impression qu'elle fait beaucoup plus mature à gauche. Avec le rouge à lèvres bleu et tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. On a une, deux, trois, trois couleurs de cheveux. Ouais, on a du blond, du bleu turquoise et du violet. Donc, c'est à peu près la même chose que celle-ci. Je ne sais pas si je préfère la Basique. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'au niveau des yeux, j'ai l'impression que ce visage-là est plus allongé. Tandis que celui-là, je ne sais pas. J'ai l'impression... Alors, peut-être que c'est la coiffure aussi, peut-être. Un effet d'optique. Mais je crois que je préfère celle-ci au niveau de l'expression. Alors, on va regarder maintenant les vêtements. Le haut, très joli. Il fait très été, vacances d'été sur une île. Très sympa. Le short aussi avec les écailles. On a un petit bouton. On a un petit détail. Et ce que j'adore, c'est les chaussures. Franchement, avec la pieuvre, les tentacules autour des jambes, des tibias, la couleur. C'est trop joli ce qu'ils ont fait. Il y a vraiment un souci du détail. J'adore. C'est très, très beau. Donc voilà pour les deux poupées de base. Ce que je vais faire, je vais rajouter les deuxièmes tenues, les accessoires. Et à la fin de la vidéo, je choisirai les tenues accessoires définitifs pour exposer. Donc ce que j'ai préféré. Voilà, j'ai mis les accessoires et la deuxième tenue. Et je tiens à dire que ça va pour l'harmonie des couleurs. C'est pas choquant. Ça pourrait être mes tenues définitives. Mais je ferai un petit choix à la fin de la vidéo pour vous montrer. J'aime beaucoup ces boucles d'oreilles dorées. Bon, on a déjà eu les mêmes en noir. On connaît ce modèle. Et bon, elles sont toujours aussi jolies, je trouve. J'aime beaucoup le bob. Il est trop, trop bien. Ça va hyper bien. En plus, il tient. Il n'y a pas de soucis grâce aux oreilles d'ailleurs. Ce que j'aime bien, c'est que ça maintient la coiffure. J'aime bien quand il y a un peu des mèches comme ça sur le devant du visage. Alors le collier, il va très, très bien aussi, je trouve. Le doré ressort bien avec les boucles d'oreilles. La veste, très jolie. Le haut aussi. Après, avec la jupe, je trouve qu'il y a trop de couleurs. Je ne sais pas si ça se marie au mieux, en fait, ces deux tenues. La bouteille et le sachet biscuit dans chaque main. Et les chaussures, enfin, les petites bottes. Je ne pense pas que je vais les garder au définitif. Je vais mettre les autres, les premières, à la place. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, très, très sympa cette Claudine Wolf. Allez, on passe à Laguna. Je suis tellement fan de cette casquette. J'ai oublié de préciser, mais il y a comme de l'eau qui coule comme ça. J'adore, c'est très, très joli. Les boucles d'oreilles vivent très bien aussi. La veste, vraiment très sympa. J'aime beaucoup ces reflets bleus. Alors, en dessous, vous avez un t-shirt à manches courtes. Il y a écrit surf dessus. Le collier est pas mal. Argenté. Alors, la jupe, je ne sais pas. C'est peut-être ça qui ne va pas trop avec le haut. Il n'y a que du bleu pratique. Il n'y a que du bleu, ouais. C'est bon, ça peut-être. Le rose, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça se marie bien entre les deux ? Ouais, ça va encore. Parce qu'il y a quand même du rose ici au niveau du cœur. Sinon, le petit burrito et le lait de coco. Et les chaussures. Mais, bien entendu, je préfère largement les premières. Elles sont beaucoup plus originales et très très belles. Bon, ce que je vais faire. Je vais choisir les tenues et les accessoires définitifs pour les exposer. On se retrouve tout de suite. Voilà les looks définitifs que j'ai choisis. Bon, j'ai un peu hésité. J'ai remis les tenues de base avec les vestes en plus et les accessoires. Voilà. Au final, j'aime bien comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez choisi, vous, pour les exposer. Bon, après, il y a plein de façons. Il y a plein de possibilités. Mais moi, j'aime bien comme ça pour l'instant. N'hésitez pas à aller sur mes comptes Instagram, te2productions et te2monsteraille si vous voulez voir les photos en détail. Je vous retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos Monster High sur ma chaîne. Encore merci d'avoir regardé. On se quitte avec les dédicaces. A bientôt. Je fais une dédicace à Nicolas Meunier. Merci de ton soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. A bientôt.